Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler du patch 2.30.1 Donc le patch spécial nerf Maiev, donc c'est un patch un petit peu particulier Donc ça devrait être assez rapide aujourd'hui, en tout cas je l'espère Mais voilà, c'est un patch relativement rapide, on va pas se mentir, c'est tout simplement un correctif pour Maiev Alors pour ceux qui justement seraient en mode Oui, c'est le patch le plus rapide pour nerf un personnage, ou pour changer plutôt un personnage Rappelez-vous Zarya évidemment, qui avait reçu un correctif car elle avait 30% winrate à sa sortie Et en moins de 24h elle avait reçu un patch pour la up Elle était remontée à 65% winrate et il a fallu la re-nerve par la suite Alors évidemment, j'en profite pour faire une petite parenthèse aussi Parce que je le vois des fois sur les forums etc Il y a les théories du complot comme quoi Blizzard rend ses persos OP Bien entendu pour que les gens les achètent etc Oui nous sommes sur un MOBA, c'est normal, blablabla Voilà, voilà Ils veulent tellement se faire d'argent avec Maiev qu'il a nerf Enfin à peine quelques jours après la sortie Donc voilà, c'était pour remettre le point sur les i Sachant bien sûr que si vous n'êtes pas encore convaincu de ça Eh bien, beaucoup de persos ont dû être up après leur sortie Donc voilà, je vous laisserai bien sûr vous renseigner Sachant que sur les réseaux sociaux je vous fais souvent tourner cette petite image Qui vous fait souvent très rigoler avec tous les persos qui ont eu besoin de up Avant de pouvoir être vraiment compétitif Donc on va parler de Maiev bien entendu aujourd'hui Maiev qui voit ses auto-attaques réduites Elle avait quand même des grosses auto-attaques Donc on passe de 162 à 150 C'est la patch note anglaise bien sûr Puisque les patch notes françaises elles ont souvent des erreurs Donc maintenant je me mets vraiment sur l'anglaise Donc 162 à 150 au niveau de ses auto-attaques C'est quand même un petit nerf Enfin petit nerf Oui non, c'est quand même un nerf Vraiment la particularité de Maiev c'est d'avoir de gros dégâts Et le problème en fait de Maiev, on en reparlera à la fin je pense Mais le problème de Maiev c'est que c'est un assassin qui fait très très mal Mais moi je comprends totalement pourquoi Blizzard l'a rendu très forte Parce que le personnage n'a pas de sustain Le personnage n'a pas de véritable contrôle direct Je veux dire le seul contrôle qu'elle a c'est un bump Il faut que le mec ne puisse pas sortir de la zone Enfin c'est pas toujours très simple à positionner On n'a pas de vrai contrôle On n'a pas de sustain Forcément le personnage il a besoin d'un plus pour pouvoir rentrer Parce que en fait le souci à l'heure actuelle c'est que Maiev Si on la nerfe un peu trop On peut passer vraiment d'un mode où c'est OP A un mode où le perso ne sert à rien en fait Donc surtout qu'elle est au poste le plus compétitif en fait Off, enfin solo lane Donc melee on va dire c'est le poste où il y a le plus de monde Où il va y avoir les off-tanks, les bruiseurs assassins Et les purs assassins qui vont tous se rencontrer Et se foutre sur la tronche en fait pour savoir qui va y aller Donc on est au poste le plus compétitif J'ai presque envie de dire celui où il y a le plus de monde Donc c'est pas simple C'est pas simple pour sortir on va dire un bénéfice Bon Maiev était très forte Donc logique elle allait être récupérée Mais on a donc cet ajustement sur les auto-attaques Donc le nerf sur les auto-attaques On a également donc le maximum de PV Qui était quand même déjà très grand C'est l'un des assassins mêlés qui a le plus de PV Qui a été augmenté donc à 2236 C'est évidemment un nerf malgré tout On va aller jusqu'au bout Du coup la régène PV qui a juste été copier-coller Enfin copier-coller Qui a été ajusté par rapport au gain de PV Bien entendu Parce que si jamais vous augmentez que les PV Mais vous n'augmentez pas la régène Bah c'est un nerf en fait Parce que les PV certes elle en a plus Mais au final c'est un nerf de la régène PV Là on garde les deux plus Enfin vraiment on calque les deux tout simplement Et au niveau de ses compétences On a un nerf sur le A Donc sur le fan of knives Les espèces de dagues Le lancer de dagues qu'elle balance Le lancer de couteau Donc on passe de 180 à 170 de dégâts Donc un léger nerf C'est pas énorme non plus Mais c'est un petit nerf Par contre ça c'est un gros nerf Et c'est pour ça que vous avez un gain de PV De quasiment 100 PV Puisque c'est l'acrobatie des gardiennes Qui ne donne plus d'armure bonus Je rappelle qu'à la sortie du perso On était passé de 15 à 10 d'armure Et maintenant plus d'armure bonus Donc vraiment il va falloir faire attention Il va falloir vraiment faire attention à ça C'est pas simple Nous avons ensuite le niveau 1 Qui pour moi n'était pas le meilleur Mais apparemment Ça restait De toute façon les niveaux 1 de Maiev sont très très bons Mais du coup il y a eu un petit changement C'est que le memento de Naisha Donc le souvenir de Naisha Le niveau 1 sur les autos Qui faisaient des critiques derrière la première cible Et bien de donner Enfin vous saviez Ça faisait des dégâts bonus Et bien maintenant ça n'en fait plus C'est juste une particularité De pouvoir taper en AoE En fait taper en zone Mais ça ne fera plus de dégâts critiques bonus Je trouve que c'est un énorme nerf sur ce talent Et je pense que du coup ce talent 1 On ne le verra pas forcément beaucoup maintenant Parce qu'il y a deux autres talents qui sont excellents Et là c'est quand même un gros coup dur Parce que le Alors je pense que c'est un nerf à très haut élo Parce qu'à très haut élo Les joueurs avaient Ils arrivaient à facilement faire proc les deux dagues Pour pouvoir Enfin proc les dagues Pour pouvoir recharger le souvenir de Naisha Et du coup Pouvoir taper tout le temps en zone Mais ça reste quand même un gros gros nerf Ils auraient pu baisser les bonus de mage etc Non ils se disent Non c'est déjà un gros point fort Qui a pu se taper en zone Donc on va totalement le virer ce truc là C'est un énorme nerf C'est un énorme nerf Après ça reste fort De pouvoir taper en zone Ça reste très fort bien entendu Mais c'est quand même un énorme nerf Il faut le dire C'est un très très gros nerf Et ensuite nous avons le niveau 16 Mais lui qui est complètement pété aussi L'armore d'assaut Donc le passif L'armure d'assaut Je crois en français Qui permet d'augmenter Les dégâts d'auto-attaque De 35% Et bien maintenant Ça passera à 25% Si jamais Vous avez en fait Un gain d'armure Par rapport à votre armure de base C'était 15 Donc avant Enfin c'était 10 Moi sur le PTR c'était 15 Ensuite sur la sortie live C'était 10 Donc une fois que vous avez 10 d'armure Si vous aviez un petit bonus d'armure Boum Notamment avec les talents 13 Qui donnent de l'armure à Maiev Et bien Vous pouviez augmenter vos dégâts Maintenant On va virer Comme on a viré le bonus d'armure Je rappelle Elle n'a plus d'armure Justement sur l'acrobatie des graines En passif Et bien Maiev Maintenant C'est dès qu'elle a un petit bonus d'armure Et bien elle fera des dégâts Alors ça change beaucoup de choses Pourquoi ? Parce que c'est marqué Si elle a un bonus d'armure Donc il faudrait juste savoir J'ai pas pu tester Mais il faudrait voir Si le bonus d'armure Si quelqu'un lui met une vulnérabilité Est-ce qu'elle a quand même Les dégâts de bonus Si jamais par exemple Elle a fait proc un de ses 13 Ça c'est quelque chose à savoir Parce que de la manière Dont est formulée la phrase J'aurais tendance à me dire C'est pas certain Qu'il puisse avoir des dégâts bonus Si elle est en dessous de zéro en armure Je m'explique Par exemple Si vous avez pris le Qspel au 13 Pour l'armure Ou le E Et que vous avez du coup Les 25 d'armure bonus En ayant TP Et que là vous prenez une vulnérabilité Je sais pas L'exposition nord de Jaina Ou Allez la marque du chasseur de Tyrand Ils s'entendent très bien les deux Donc Tyrand Marque du chasseur Boum Vous retombez à zéro Est-ce que vous avez un gain d'armure Ou pas Sachant que Maiavel a son bonus d'armure C'est juste qu'il a été nullifié Par les vulnérabilités Donc Est-ce que Ça marche Ou pas Ça c'est une Je pense C'est une question Que je vais vous laisser Je vais vous laisser répondre Mais j'avoue que Là-dessus Je pense que l'infobule Est pas tout à fait très bien formulée Parce que Sur le papier On aurait quand même tendance A dire que Voilà A partir du moment où Maia Va gagner de l'armure Les dégâts sont supplémentaires Même s'il y a une vulnérabilité Mais la question se pose Donc Dans tous les cas Donc ça peut soit être Un nerf Normal C'est juste C'est juste On calque par rapport au fait Que maintenant Elle n'a plus d'armure Donc c'est pas si elle est au-dessus De 15 d'armure Ou 10 d'armure Mais c'est juste maintenant Quand elle a un gain d'armure Ou Est-ce que c'est vraiment Il faut qu'elle soit au-dessus de 0 Pour pouvoir faire croire Que ce niveau 16 Sachant que ce niveau 16 Même avec le nerf Reste franchement le meilleur Niveau 16 De Maiave Il y a celui sur le Z Qui est très très bon Mais l'armure Les dégâts en fonction de votre armure Enfin les dégâts bonus Si vous avez de l'armure C'est juste génial C'est juste trop trop fort Donc Maiave voit quand même un nerf Ce qui fait très mal C'est honnêtement On vire l'armure Au final On pourrait se dire Mais le maximum de PV a été donné Ça reste une perte Parce qu'avant c'était 2150 PV Mais avec 10 d'armure en plus Donc c'est potentiellement 10% de PV supplémentaire Donc ça reste Ça reste Bien on le met On le met dedans Mais Elle est plus vulnérable Maiave Elle est plus vulnérable Elle fait moins de dégâts Donc tous les talents De dégâts d'auto-attaque Je pense bien sûr Au souvenir de Naisha Mais aux autres L'armure d'assaut par exemple C'était en fonction De vos dégâts d'auto Et on augmentait les dégâts d'auto Donc Ce nerf des dégâts d'auto de base Repart sur tous les dégâts D'auto-attaque Dans son build Donc on nerf un peu plus Le build d'auto-attaque De Maiave Par contre Tout ce qui est Z C'est pas nerf Après honnêtement Le build Z est quand même Plus dur à faire proc Donc ça se comprend aussi Mais quand même C'est un gros nerf Sur Maiave C'est un gros nerf C'est pas certain Que ce soit le dernier Parce qu'elle est quand même Très forte Mais comme je l'ai dit Au début de la vidéo Je pense que Si vous nerfez trop Maiave Ce personnage peut vite Devenir complètement inutile Complètement inutile Et ça c'est ma petite peur Parce que c'est Comme un Genji en fait Si vous le nerfez trop Ce personnage ne peut plus tuer Et à partir du moment Il ne peut plus tuer Il sert à rien Donc c'est vraiment binaire Genji à l'heure actuelle C'est binaire Dans les mains d'un très bon joueur C'est monstrueux Dans les mains de Kiki Au jambon du 77 Désolé pour le 77 Et bah Il pue la merde en fait Donc il faut faire attention Ce genre de perso C'est un perso A gros skill cap Donc si vous jouez bien Vous pouvez faire des trucs de ouf Mais ça peut vraiment nerfer Sa compétitivité C'est ça le problème en fait Donc on verra A l'heure actuelle Je pense quand même Que c'est un bon nerf Elle en avait vraiment besoin Le personnage était très très fort Mais attention Je pense que c'est pas forcément Terminé Les équilibrages sur Maiave A partir du moment Vous sortez un perso Qui a un énorme skill cap Forcément le personnage Il va prendre plein de changements Parce que Bah voilà On essaye de sortir un perso Qui est intéressant Et un personnage intéressant Dans les mains d'un bon joueur Il va faire le café Donc c'est forcément Il faut procéder à des équilibrages Et au contraire Plus les persos sortent intéressants Plus ils vont avoir d'équilibrages C'est normal en fait C'est tout à fait normal Un personnage Qui est fait pour pouvoir faire des choses Blizzard s'attend pas forcément A tout ce qu'on va pouvoir faire Avec ce perso Donc il va falloir procéder A des nerfs etc Des équilibrages C'est tout à fait normal Je salue la réactivité quand même De Blizzard D'avoir nerf le personnage Quasiment Allez 3 jours après la sortie Un truc comme ça Donc vraiment C'est propre Et on verra Mais je pense que c'est pas fini Pour Maiave Il y aura probablement D'autres ajustements En attendant C'est déjà un très gros nerf Même si le personnage Reste encore une fois Très bon à l'heure actuelle Donc voilà J'espère en tout cas Que n'hésitez pas A me donner votre avis Vous concernant Maiave Est-ce que vous aimez le perso Est-ce que le nerf Vous semble justifié Est-ce que vous pensez Je sens qu'il y en a beaucoup Qui vont me dire que c'est pas assez Est-ce que vous trouvez Que c'est assez Est-ce que vous trouvez Que ce n'est pas assez Est-ce que vous trouvez Que c'est bien Par rapport à ce que je disais Par rapport à l'armure Est-ce qu'il y en a Qui ont fait des tests Par exemple N'hésitez pas à me donner Vos retours Bien entendu Moi je vous fais plein de bisous On se dit à bientôt Pour de prochaines vidéos Et à plus Dans le Nexus Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz